J'ai dit, mais après cela, allons quoi encore allonger en battant l'eau des deux pattes à la fois et trois fois en aérodynamique ? Et c'est une véritable fusée sous-marine qui va aller de plus en plus vite sous l'eau. Quand il est sous l'eau, on voit des bulles s'échapper derrière lui, là les plumes ne sont pas imperméables. En mouillant ses plumes, il prend une densité plus lourde, ce qui va permettre aux corborants d'aller de plus en plus vite sous l'eau. Alors pour l'instant, on a juste mis quelques alevins, c'était l'apéritif. C'est simplement aussi pour qu'il se mouille des plumes. Il faut qu'il commence tout son travail. A bien sûr, vous allez dire que c'est un petit peu méchant de leur faire ressortir son anguille comme ça. Mais dans la nature, ça se passe exactement de la même façon. Dès qu'il a attrapé une anguille, il cherche à l'envergne une deuxième. De toute façon, il est mort quand même. Et vous avez vu, c'est automatique. Si l'anguille remonte jusqu'au bout du bête, elle en profite pour ressortir en marche arrière. Bien sûr, ici, elle ressort toujours. On a fait des poissons sous le nez. Si on marche arrière, on va sortir ce coup. Faites bon, l'anguille, ça y est. Elle est ressortie avec le produit pour amener des poissons. Et ça, ça ne vale pas si bon. Il va les rester. Elle a pris un coup quand même, l'anguille. C'est plus franchisé. Ouais ! OK !